Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le thé. Je suis avec le professeur Gilbert Deray. Vous êtes auteur de Choisissez votre destin génétique. En quoi le thé va modifier mon destin génétique ? Expliquez-moi ça. Eh bien parce que le thé, et c'est surtout le thé vert, parce qu'il n'a pas été oxydé comme le thé noir, donc il garde quelque chose qu'on appelle les catéchines. Retenez ce mot. Les catéchines, il y en a quatre. Elles sont exceptionnellement efficaces sur votre santé parce qu'elles ont aussi, elles, modulé votre état génétique. Et quand vous buvez du thé vert, et je vous conseille d'en boire entre trois et cinq tasses par jour, vous allez avoir, par le biais de l'épigénétique, des effets favorables, là encore, sur l'expression du cancer, l'Alzheimer, l'infarctus du myocard. Donc oui, il est absolument essentiel que dans notre alimentation, dans votre alimentation, vous buviez trois à cinq tasses de thé vert par jour. Attention, pas trop chaud, pas plus de dix par jour et pas trop chaud. Pas trop chaud parce que la chaleur importante sur l'osophage, c'est l'augmentation du risque du cancer de l'osophage. Donc ça se boit à une température moderne, entre 50 et 60 degrés. Jamais plus de dix tasses par jour. Ça aussi, c'est tout à fait déconseillé sur le plan de la santé. Le thé vert doit faire partie de notre quotidien alimentaire pour la santé. Alors pourtant, lui, il n'est pas intégré dans le régime méditerranéen ? Non, il ne l'est pas. C'est tout l'intérêt d'avoir une vision qui est plus large que ça. Qui est plus global. D'avoir une vision un peu du monde et d'aller prendre ailleurs ce qui est bon, comme le thé vert. D'accord. Alors par contre, il faut être bien clair avec les gens qui nous regardent. On ne va pas soigner le cancer avec le thé vert. Absolument. Le thé vert, on en prend, c'est des chances en plus de ne pas déclarer certaines maladies. Mais ça ne soigne pas. Parce que vous dites, ça vaut d'ailleurs pour un ensemble. La vie, ce n'est pas une mesure. C'est emparer-vous de l'ensemble de ce que je propose, l'activité physique, l'organisme internaire et le thé. Et c'est en faisant cet ensemble que vous allez diminuer votre risque médical. Maintenant, que font les scientifiques en ce moment ? Ils cherchent à extraire les catéchines pour en faire des médicaments. Je ne suis pas en train de vous dire que le thé vert, c'est la guerre ou le cancer. Mais peut-être qu'on trouvera des médicaments à partir du thé vert. Voilà, écoutez, buvez du thé vert à notre santé et surtout à votre santé. Merci. Merci.